Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler de matériel, d'une optique qu'on utilise très souvent en photographie, c'est le 24-70mm f2.8. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément du Tamron 28-75mm f2.8, donc qui est presque l'équivalent. C'est une optique que j'ai achetée il y a quelques semaines et j'en suis très content. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que c'est une bonne alternative aux optiques 24-70mm f2.8 des marques. Alors pourquoi ? Parce que les 24-70mm f2.8, que ce soit Canon, Nikon, etc. sont des optiques qui sont généralement assez grosses, assez encombrantes et surtout très chères, puisqu'on dépasse très souvent les 2000, c'est entre 2000 et 3000 euros en fonction des marques. Donc c'est une optique qui n'est pas très abordable. Alors que ce 24-70mm, enfin ce 28-75mm, c'est pas tout à fait la même focale, mais on s'en rapproche, de chez Tamron, est beaucoup moins grosse. Et elle coûte 899 euros. Donc ce qui est quand même beaucoup plus abordable que les zooms des grandes marques. Alors la question qui va se poser aussi, c'est est-ce qu'elle est aussi bonne ? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand je suis pas chez ces Sony, j'aurais pu prendre le 24-70mm f2.8 G Master, mais la première chose, c'est qu'il est déjà très cher, très gros, très lourd. Comme les optiques que j'avais chez Nikon d'ailleurs avant, le 24-70mm f2 que j'avais, pesait aux alentours d'un kilo. Et on était à plus de 2000 euros l'objectif. Donc pas donné. Donc je voulais pas refaire la même chose. Si je suis passé sur des hybrides, c'est pour réduire l'encombrement. Et le prix, pourquoi pas ? Donc je suis parti sur cette optique qui est sortie il y a pas très longtemps. Et je l'attendais. En attendant, j'avais acheté un 28 f2 pour pouvoir quand même travailler. Mais j'attendais cette optique pour deux raisons. La première, son prix. Et surtout, l'encombrement et le poids. Et bien là, on est à à peine 600 grammes. Donc ce qui est quand même beaucoup plus léger. Et l'encombrement est aussi moins gros. Le diamètre est un petit peu moins gros par rapport à ce que j'avais sur Canon Nikon. Et un petit peu moins long. Le pare-soleil est moins gros. Et l'ensemble est vraiment beaucoup plus léger. Donc quand on a à faire des photos sur une journée entière. Et qu'on a deux boîtiers autour du cou. Et bien si on peut gagner presque 500 grammes. Ça vaut le coup. Au niveau finition, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Les bagues sont fluides. Vous voyez la bague de zooming qui est en avant. Il y a un petit coup à prendre. Avant, moi, c'était derrière. Et la bague de mise au point est vraiment très très fluide. Donc voilà. Tout est bien assemblé. Il n'y a pas de jeu. Ça respire la qualité. Même si c'est en plastique. C'est vraiment très bien fini. Le pare-soleil aussi est costaud. Voilà. Les lentilles sont traitées. Et on a même un petit joint ici. Au niveau de l'étanchéité. Ce qui peut être un gros plus quand on travaille sous la pluie. Donc vraiment une sensation de bonne finition. De bonne qualité. Donc très très bien. En plus, il ne s'allonge pas énormément. Donc ce qui est plutôt bien aussi. Et on sent que voilà. Il y a des joints que la poussière ne va pas rentrer plus que ça. Donc au niveau encombrement, qualité, sensation de finition. Tout ça. C'est vraiment très bon. Donc très content. Donc maintenant, reste à voir ce que ça va donner au niveau des images. Parce qu'il faut quand même que la qualité soit là aussi. Moi, j'aime bien les images bien piquées. Avec des beaux boquets derrière. Donc on va voir ce que ça donne. En zoomant bien. Pour voir dans les détails. Dans les coins, etc. Voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis on se retrouve après pour faire le bilan. Donc voilà. On se retrouve devant l'ordinateur pour analyser les photos. Alors là, j'ai fait quelques photos en studio. J'avais pas mal de photos prises en conditions réelles. Mais je n'ai pas l'autorisation de diffuser les images. Donc j'ai refait quelques photos en studio. Comme ça, on est sûr. Sur trépied, etc. Pour bien voir ce que ça donne. Et j'ai refait quelques photos aussi au niveau de la chapelle pour vous montrer. Voilà. Alors. Donc ici, je suis avec le 28-75 Tamron. A pleine ouverture. F de 8 et à 28 mm. Donc on va zoomer à 100%. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bon. Donc là, les photos ont été prises avec mon Sony A7 III. 24 millions de pixels. Et je suis en JPEG. Et j'ai pris un profil d'image neutre. Voilà. Donc c'est directement sorti du boîtier. Il n'y a aucun post-traitement. Donc on va voir comme ça ce que ça donne. Donc la mise au point a été faite sur le bébé, là au milieu. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal. Là, j'ai pris la même à 50 mm. Donc vous avez vu, c'est très bon aussi. Et à 75 mm. Voilà. Aucun post-traitement. C'est bon aussi. Alors pour comparer, on va revenir ici. Voilà. Et j'ai une photo avec... Toc ! Qui est un excellent piqué. Et donc, on va comparer. Voilà. Donc là, vous voyez. Le Sony pique un tout petit peu plus. Mais bon, là, il n'est plus à pleine ouverture. Parce que sur la pleine ouverture, c'est F2. Alors celui-là, c'est F2. Donc ceci expliquant peut-être cela. Mais ceci dit, même à F2, c'est vraiment une optique qui a un piqué extraordinaire. Ce 28 mm Sony. Je vous le conseille si vous êtes chez Sony. Il est vraiment super. Mais on voit que le Tamron est quand même très bon aussi. Là, voilà. Là, je suis à 100%. Aucun post-traitement. Alors, d'autres photos. Ici, voilà. F2.8. On voit un petit peu le bokeh. Et quelques photos prises au niveau de la chapelle. Donc là, je suis à pleine ouverture. 28 mm. Donc F2.8. Alors ce n'est pas l'ouverture optimale pour ce type de photo. Mais c'est pour voir, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on voit que c'est correct. Ça manque un petit poil de piqué. Mais par contre, c'est plutôt propre même dans les coins. Vous voyez. C'est plutôt bien. Ici, je suis à F5.6. Donc vous voyez dans les arbres, etc. La mise au point a été faite à ce niveau-là, au niveau du mur ici. Et vous voyez que c'est plutôt bien. Il n'y a pas de déformation. Et une autre à F8. Voilà. Donc c'est plutôt bon. Et je vous ai fait d'autres petites photos pour vous montrer un petit peu le rendu du bokeh. Donc là, je suis à F2.8. Mise au point sur la fleur ici. Et ici, j'ai fermé un petit peu. F3.5. Et vous voyez qu'on a un beau bokeh derrière. Donc voilà, vous avez vu ce 28.75 Tamron F2.8. Il est vraiment très très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix que je vous conseille. J'espère qu'ils vont le sortir en version Canon, Nikon et Pentax. Pour que tout le monde puisse en profiter. Donc je n'ai pas précisé, mais il marche sur du plein format. Autant pour moi, j'aurais dû le préciser dès le début. Et ça va aussi sur de l'APSC, bien sûr. Donc voilà, bilan très très positif. J'ai fait des vidéos aussi avec. Je trouve que le rendu est vraiment très bon. On a un sujet bien net. Et puis il y a un beau bokeh derrière. Je l'ai utilisé aussi lors de mon stage que j'ai organisé pendant le Festival Interceltique. Donc j'ai fait pas mal de photos avec, dans différentes situations de lumière. Et franchement, je trouve qu'il est très bien. Pour pinailler un peu, il pique un tout petit peu moins que certaines de mes optiques Sony. Mais franchement, c'est très très bon. C'est un excellent rapport qualité-prix. Donc je vous le conseille. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet objectif. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Un petit commentaire si vous êtes sur YouTube ou sur le blog. Et puis à partager la vidéo, ça peut sûrement aider quelqu'un. Moi je vous dis à bientôt. En attendant, amusez-vous bien et faites de bonnes photos. Salut !